Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous exercer sur la notion qu'on a vu juste avant. On a vu dans la précédente vidéo les tableaux à deux dimensions ou multidimensionnelles et comment les parcourir grâce aux boucles imbriquées. Donc je vais maintenant vous donner un exercice pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. L'exercice est le suivant. Vous allez demander à l'utilisateur d'entrer un mot. Ensuite le programme va chercher dans le tableau qui se trouve juste là si le mot est présent une ou plusieurs fois. Donc qui dit plusieurs fois dit qu'on devra faire un compteur. J'en en dis pas plus, à vous de trouver comment faire. Et à la fin du programme, on affichera si le mot est présent. Le mot que vous avez tapé de point, ici vous devrez récupérer le mot tapé par l'utilisateur a été trouvé n fois dans la liste. Et ici vous devrez récupérer le nombre de fois que le mot a été trouvé. Et si le mot n'est pas présent dans le tableau, alors on affichera le mot que vous avez tapé ne se trouve pas dans la liste des mots. Donc voilà l'exercice à faire. Vous devrez créer un tableau en reprenant celui que je vous ai donné ci-dessus. Ensuite vous allez demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Et votre programme va chercher dans ce tableau si le mot est présent une, deux, trois fois ou pas du tout. Si vous bloquez, n'hésitez pas à revisionner la vidéo précédente. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour la correction. Nous nous retrouvons maintenant pour la correction de l'exercice. J'espère que vous avez réussi, sinon soyez attentif à la correction. Tout d'abord il fallait créer un tableau de string contenant cinq lignes et cinq colonnes, soit un tableau en deux dimensions. Donc on lui donne le type var, ensuite on lui donne un nom list underscore mot, ensuite égal new string crochet, et là entre les crochets on met le nombre de lignes et de colonnes, soit 5,5. Et pour terminer on va directement faire un copier-coller de ce tableau. Maintenant qu'on a notre tableau, il fallait demander à l'utilisateur d'entrer un nom. On va d'abord faire un console.wetline pour afficher à l'utilisateur d'entrer un mot. Ensuite on va interagir avec lui, et vous vous rappelez quelle fonction permet d'interagir avec l'utilisateur ? C'est la fonction console.wetline, qu'on va stocker dans une variette de type string, car la sortie de cette fonction est un string. On va le donner comme nom mot underscore utilisateur, et on va lui affecter la fonction console.wetline. Maintenant j'attire votre attention sur un détail. Vous voyez ce tableau ? Tous les mots qui s'y trouvent commencent par une minuscule. Si maintenant l'utilisateur entre le mot lundi met avec le L en majuscule, est-ce que notre programme va réussir à tester l'égalité entre le mot que l'utilisateur va entrer et le mot se trouvant dans le tableau ? Et bien non, le compilateur va déterminer que ce n'est pas les mêmes mots. Pour éviter cela, on va traiter cette exception en transformant le mot que l'utilisateur va entrer en minuscule. Au cours de votre vie de développeur, il faut penser à chaque cas possible pour que vos programmes soient opérationnels, peu importe la situation. Et pour faire ça en C-Sharp, il existe plusieurs méthodes qui permettent de transformer ou convertir une chaîne de caractère. Ici je vais en citer simplement deux, mais vous pouvez consulter la documentation de Microsoft pour toutes les autres. Donc tout d'abord, il y a une méthode to lower. Cette méthode permet comme son nom l'indique de baisser, soit de passer toute notre chaîne en minuscule et d'en retourner une copie. Et la seconde, elle se nomme to upper. Cette méthode en revanche, permet de convertir toute notre chaîne en majuscule et de retourner une copie. Ici je parle de retourner une copie, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais lorsqu'on modifie un string, on ne touche pas à l'original, mais on crée une copie et on applique la modification ou la transformation sur celle-ci. C'est un petit rappel. Donc pour transformer en minuscule ce que l'utilisateur va entrer, après le console.witline, vous mettez un point, puis la méthode to lower, point virgule. Et si l'utilisateur entre un mot en majuscule ou s'il met une majuscule au début, au milieu, peu importe, on aura une copie de ce mot retourné en minuscule dans tous les cas. On va tester pour que vous voyez le résultat. Ici je vais faire un console.witline et à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre la variable qui contient ce que l'utilisateur a entré. Donc mot underscore utilisateur. Et si je lance le programme, entrer un nom, deux points, je tape par exemple maison en majuscule, j'entre et vous voyez c'est en minuscule. Je vais faire un autre test. Si je relance, je vais mettre maison, mais cette fois-ci avec lui en majuscule. Je fais entrer et vous voyez le mot est en minuscule. Peu importe la situation, le résultat sera en minuscule. On peut tester l'inverse si vous voulez. Ici, au lieu de transformer en minuscule, je vais transformer en majuscule. Je change et je mets ici tout upper. Je lance le programme, je vais écrire en minuscule et vous voyez, on a bien notre mot en majuscule. Très bien, remettons la fonction toLower et passons à la suite. On avait dit dans l'énoncé de l'exercice qu'il devait avoir un compteur pour savoir combien de fois le mot que l'utilisateur va entrer pouvait être présent dans ce tableau. Donc on va créer une variable de type int qu'on va appeler compteur et qu'on va initialiser à zéro. Et maintenant, on entre dans le cœur du programme. On doit parcourir notre tableau. Ici, première chose, on a un tableau à deux dimensions. Donc on pense direct à quoi ? Au boucle imbriqué, car on devra parcourir les lignes ainsi que les colonnes. On va donc directement créer deux boucles FOR. Soit on top FOR, entre parenthèses, on fait un int i égale zéro. Ensuite, notre condition, c'est quoi ? Ici, c'est la boucle qui traite les lignes. Il y en a cinq. Donc on va écrire tant que i est inférieur au nombre de lignes, soit 5, alors tu boucles. Et on termine par l'incrémentation de i à chaque itération. Ensuite, dans les accolades du FOR, on va mettre notre deuxième boucle FOR qui, elle, va permettre de parcourir chaque colonne ou chaque élément d'une ligne. Soit dans les parenthèses, on va faire un int j égale zéro qui, comme i, va nous servir d'index. Ensuite, la condition, il y a cinq éléments par ligne, donc tant que j est inférieur à 5. Et on termine par l'incrémentation de j à chaque taux. Maintenant qu'on a nos boucles pour parcourir les lignes ainsi que les colonnes. Le but de notre programme, c'était de savoir si le mot que l'utilisateur entre est bien dans le tableau, et combien il y en a. Donc où est-ce qu'on va effectuer notre test pour savoir si le mot est bien présent ? C'est dans notre deuxième boucle FOR. Pourquoi ? En effet, la première s'occupe juste de passer d'une ligne à une autre. Tandis que la deuxième boucle FOR s'occupe de parcourir chaque élément d'une ligne. Donc c'est bien entre les accolades du deuxième FOR que nous allons effectuer notre test. Ici, on va donc faire quoi ? On va faire un if que si l'élément du tableau à la ligne selon i et à la colonne selon j est égal égal au mot utilisateur, alors on va incrémenter notre compteur. Ici, je vais expliquer. J, à chaque itération de la boucle, va s'incrémenter de 1. Soit on va avancer dans les colonnes de notre première ligne. Et à chaque fois que ce j avance, on va récupérer la valeur se trouvant à l'emplacement de j. Et si elle est égale au mot entrée par l'utilisateur, alors on va incrémenter notre compteur qui nous permet de savoir combien de fois est présent notre mot dans ce tableau. Et sinon, si ce n'est pas égal, alors on avance au prochain élément jusqu'à arriver au dernier élément de la ligne. Une fois arrivé au bout de la ligne, il s'incrémente, donc on passe à la prochaine ligne. Et on recommence la boucle permettant de parcourir les éléments d'une ligne. Une fois qu'on a testé avec tous les éléments de chaque ligne, alors notre boucle imbriquée s'arrête. Et pour terminer, on avait dit qu'il fallait afficher si le mot était présent ou non. Si oui, alors on affiche combien de fois le mot est présent dans notre table. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir s'il est présent dans notre tableau ? C'est le compteur. Donc ici, la condition, ça sera que si compteur est strictement supérieur à 0, en gros qu'il faut minimum 1, alors tu vas nous afficher le mot, ainsi que combien de fois il a été trouvé. Soit on fait un if, entre les parenthèses, on met la condition compteur strictement supérieur à 0, et dans les accolades, on va mettre notre console.workline. Entre les parenthèses, on va faire un string.format, guillemets, et on va écrire la phrase suivante. Le mot que vous avez tapé, deux points, on met ici, accolade 0 pour récupérer la variable qui contient le mot entrée par l'utilisateur, a été trouvé. Ici, c'est le nombre de fois que le mot a été trouvé, nanana fois, dans la liste. Donc ici, on va mettre le compteur, donc accolade 1, après la virgule. On met la variable mot utilisateur, virgule, la variable compteur. Et pour terminer, je fais un else pour traiter si le mot ne se trouve pas dans ce tableau. Ici, si le mot n'y est pas, la condition du if ne sera jamais vraie. Et le compteur ne s'incrémentera jamais. Donc, on aura comme valeur 0, et on entrera dans le else, car pour entrer dans le if, il faut que le compteur soit strictement supérieur à 0, soit minimum 1. Et dans les accolades, on va faire un console.workline permettant d'afficher la phrase suivante. Le mot que vous avez tapé ne se trouve pas dans la liste des mots. On va maintenant tester si tout fonctionne correctement. On lance le programme, entre un nom, deux points. Je vais taper jour qui se trouve plusieurs fois dans notre tableau. J'entre et il nous affiche le mot que vous avez tapé, jour, a été trouvé deux fois dans la liste. Si on regarde dans notre tableau, on a bien deux fois jour. Je vais tester avec un autre mot, cette fois-ci en majuscule. Je vais prendre lundi, je relance le programme, entre un nom, je tape les trois premières lettres de lundi en majuscule. J'entre et vous voyez, il a bien trouvé, malgré que j'ai tapé les trois premières lettres en majuscule. Grâce au toolower, on a mis ici. Je vais le retirer pour que vous voyez. Je relance le programme et je refais la même chose. Et cette fois-ci, vous voyez, il ne trouve pas, car lundi en minuscule et lundi avec des majuscules sont différents. Je vais remettre la méthode toolower pour faire un dernier test. Pour terminer, je vais tester avec un mot qui n'est pas dans le tableau. Je lance le programme et je vais taper maison. J'entre et vous voyez, on a bien affiché le mot que vous avez tapé ne se trouve pas dans la liste des mots. Donc notre programme gère bien le cas où le mot ne se trouve pas dans le tableau. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire l'exercice si vous n'avez pas réussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.